Bonjour à tous, comment allez-vous? Je commence par le bonjour aujourd'hui. J'ai envie de vous envoyer du soleil chez vous dans cette saga de la littérature accompagnée des auteurs et auteureux des éditions Neg Maron. J'ai envie de vous envoyer ce soleil parce qu'elle m'a apporté du soleil là. Tout de suite là, elle m'a... Elle était là, mais quand elle a commencé à parler, cette auteure que nous recevons ensemble, eh bien j'ai oublié que dehors il y avait de l'orage. J'aimerais vraiment. Alors nous poursuivons nos gestes barrières. Nous continuons à maintenir nos gestes barrières, les masques, laver les mains, distanciation et nous faisons attention. Voilà, il n'y a que comme cela, comme l'a dit le grand chef, le grand patron, il n'y a que comme cela qu'on pourra mettre un terme à cette propagation de ce virus. Et nous embrassons tous ceux et toutes celles qui se battent pour s'en sortir. Prenez nos rimets de rasier. Demain, je vais vous présenter quelqu'un qui vous en parlera des rimets de rasier. Elle sera là avec nous et elle vous dira avec son invité quoi faire et quoi prendre pour vous soulager de chaque mot, chaque petit bobo, chaque petit mot. Au fur et à mesure, on aura fini par écrire un livre comme notre auteur aujourd'hui qui est là. Elle s'appelle Patricia Triplé, de son nom d'auteur, mais avec S en créole. Alors, Patricia, alors on n'allait pas faire comme moi, on n'allait pas dire Patricia, c'est en créole, donc nous pas 10 heures concernent. Et elle nous a emmené son ouvrage, c'est un recueil de poésie qui a pour titre « Résilience Cho ». Alors, « Cho », est-ce que j'ai bien prononcé ? Très bien, c'est « cho », parce que c'est pas « cho ». C'est pas « cho ». Parce que le « cho », c'est l'oiseau. On en donnait « cho », c'est qu'à vous laisser, c'est « cho », moi, 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 pas par moi. Là, c'est « cho », qui veut dire « cho ». Le cœur en créole guyanais. Alors, elle nous vient justement de la Guyane, elle a écrit ce poème de « Résilience Cho ». Elle nous dit que c'est à la fois un voyage dans les paysages et une introspection. Ainsi, elle nous dit également qu'elle sème par-ci, par-là, les indices et les clés. Elle nous prend par la main et nous guide pour nous éviter de nous perdre dans cette exploration et ces révélations. Alors, elle a une bienveillante attitude avec nous, là, depuis tout à l'heure, depuis cette ouvrage, la manière dont elle parle. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'elle est là pour vous parler de son livre et pour vous donner envie de tout qu'elle m'a donné, comment elle m'a donné envie, là, tout à l'heure. J'ai pris un titre, voilà. Je garde ici, je mets ça ici, là, pour vous lire ce que j'ai lu tout en premier quand je l'ai vu. Alors, parlez-nous de ce titre-là, « Résilience Cho ». Alors, « Résilience Cho », alors, en fin de compte, le livre a deux histoires. Première histoire, c'est, en fin de compte, une compilation d'une centaine de poèmes que j'ai écrits durant ces dix dernières années. Je suis très, très présente sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai été poussée par les personnes qui me suivent à sortir un ouvrage, en tout cas à sortir un recueil de poèmes. Et à chaque fois, je traînais. Ah non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Et puis, du coup, on a commencé, toutes ces dernières années, à construire une aventure collective. Parce que je l'ai sollicité beaucoup pour mon recueil, en leur disant, un jour, quand ça va sortir ? Mais je traînais, je traînais. Et puis, mon fils est tombé gravement malade. Et donc, en 2018, il décède d'un cancer. Et donc, juste avant, j'ai envie de dire, le malin, il me dit, écoute, maman, il faut vraiment que tu me fasses une promesse. Il faut absolument publier ton recueil parce que là, ça commence à bien faire. Et donc, du coup, je lui ai fait cette promesse. Et puis, il est décédé et je suis venue en Guadeloupe en janvier 2019. Et donc, du coup, je sors cet ouvrage grâce aux éditions Nègues Marrons, de manière très originale, d'ailleurs. Puisque, comme je n'aime pas les choses simples, je me dis, comment je vais faire pour attirer l'attention des éditions Nègues Marrons ? J'avais vraiment envie de travailler avec Didier Manette. Et donc, je l'avais sollicité, mais il était très pris. Et puis, je pars en Guyane pour voir un peu la famille. J'ai mes filles qui sont là-bas. Et je dis, tiens, on va faire un clip poétique sur un de mes poèmes qui s'appelle « Dis-lui ». Et donc, on fait un clip, mais vraiment un clip comme les clips musicaux, où je me dis, il va falloir vulgariser la poésie pour qu'elle soit accessible, qu'elle donne envie. Et ça va être ma carte de visite. Je vais envoyer ce clip aux maisons d'édition. Donc, on publie ça le jeudi. Et puis, le lendemain, je suis contactée par les éditions Nègues Marrons. Et l'aventure commence. Et donc, il a fallu choisir un titre. Et je trouvais que ce titre allait très bien avec ma personnalité. Et puis, avec ce mot « résilience », parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves difficiles. Je me trouve un peu orpheline parce que j'ai perdu mon frère, mon seul et unique frère. Ensuite, ma mère, mon papa. Et puis là, mon frère, mon fils, pardon. Et donc, je me suis dit, mais comment je fais pour résister ? Parce que pour moi, c'est de la résistance. Et me sentir aussi forte. Et je me suis dit, mon fils m'a légué quelque chose. Mais je pense que c'est une force intérieure. Parce que finalement, quand on a compris qu'on a envie de vivre et pas survivre, on est dans la résilience. Et donc, la résilience du cœur, celle de vraiment de l'amour, je trouve que c'est la plus belle. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « résilience » « tcho », parce que je me sens avant tout par rapport à mes racines guyanaises. Donc, il fallait qu'on retrouve le tcho guyanais et poétique-thérapie. Et oui, c'est une vraie thérapie, même s'il y a des poèmes qui datent depuis il y a dix ans. Mais ça nous parle encore aujourd'hui. Oui, parce que c'est une compilation des deux poèmes que, comme je vous disais, que j'ai écrits ces dix dernières années. Et pourquoi ça parle ? Parce que finalement, on est toujours dans les mêmes émotions. Je vois, j'ai écrit en tant que femme-maman. Et ça, on vit toujours les mêmes émotions maintenant. Femme amoureuse, femme limbée, parce qu'on a des chagrins d'amour. Et puis, femme surtout militante. Et il y a beaucoup de poèmes très engagés. Mais qu'est-ce qui a évolué maintenant ? Ce sont des poèmes que j'ai écrits il y a quelques années. Et si on les relit maintenant, on est toujours dans la même situation. Dans l'actualité. Voilà, dans l'actualité. Tout à fait. C'est vrai, ça parle encore là. Et c'est pour ça que je suis tombée au pif de mon livre. De mon livre, je suis tombée dessus. Allume la bougie, le feu de la peur l'a éteinte. Et les clés de la nuit ont scellé les lèvres du peuple. Fais sauter les chaînes à la pointe d'une machette. N'invite surtout pas le capitaine colonisateur à ta table. Il est venu te dépouiller de toutes tes richesses. Dilate cette veine, chantonne, cette chanson martiale. Quelqu'un doit donner le signal pour ceux qui partent en guerre. La chose devient trop laide. Fais de ton peuple des combattants. Que c'est ce mal pernicieux ? On peut parler, on peut dire ce mal Covid. On peut parler, on peut traduire, comme je disais tout à l'heure à un précédent auteur, qu'on peut traduire vos ouvrages à tous là comme des tableaux, on dirait des étoiles et à qui on donnerait notre explication. On pourrait dire, ah tiens, là je vois un bouquet de fleurs. Oh là, je vois des enfants qui dansent. Oh là, je vois, voilà. Donc on traduirait ces ouvrages avec ce que nous on ressent, avec notre propre ressenti, qui ressemblerait à ce que vous avez ressenti ou que vous ressentez. Ça parle à tout le monde en fait. Oui, ça parle à tout le monde. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la poésie, je n'ai jamais écrit de roman jusqu'à maintenant. Donc M. Selbonne pourra mieux s'exprimer sur ça. Peut-être qu'il sera d'accord avec moi. Ok, M. Selbonne. M. Selbonne, c'est notre fameux auteur. Ah, c'est le prochain invité. Ah d'accord. Non, non, parce que les auditeurs doivent les découvrir. Vous avez vendu la mèche. Bon, ce n'est pas bien grave. Non, parce qu'on pourrait croire, la manière dont vous l'avez dit, que c'était votre amour, M. Selbonne. Parce que des fois, je parle aussi comme ça de... Voilà, ça suffit. Oui, parce qu'un roman, quand on lit un roman, on vit à travers les personnages. Et en fin de compte, on part de notre imagination. Ce que je trouve de merveilleux dans la poésie, c'est qu'en fin de compte, l'auteur part d'une idée. Et puis, ça va se traduire par un poème. Et je prends l'exemple de Diluit, surtout parce qu'il y a eu un clip. J'ai 10 000 versions. Alors, j'ai... Ah oui, c'est vraiment une histoire d'amour. Ah non, mais là, c'est une histoire. Et du coup, je suis là. Mais en fin de compte, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Et je trouve ça extraordinaire. C'est une toile. C'est parce que chacun, du coup, avec son imagination, peut interpréter à sa façon. Exactement. Et c'est fait pour ça, je pense. Vous ne le savez même pas, vous les auteurs, que vous sortez des sortes d'écritures qui mettent en mouvement les énigmes dans la tête de tout un chacun. Et c'est là la beauté de vos œuvres, en fait. Alors, vous qui avez laissé tous vos enfants devant vos ordinateurs, vous qui vous laissent tranquilles, pendant toutes ces périodes de confinement, je vous comprends. Donc, j'ai fait la même chose avec mon petit-fils. Mamie, passe-moi ton téléphone. Oui, vas-y, prends. Mamie, je peux aller sur l'ordinateur. Oui, vas-y. Mais aujourd'hui, nous avons dit à ce cher monsieur, il va falloir lire un livre par week-end. Après les leçons, ça a boudé un petit peu, mais maintenant, il est dans la bibliothèque. Chez moi, à fouiller, à chercher, qu'est-ce qui lui parle. Mais je vais lui faire, je vais lui laisser ce livre. Même si ce livre ressemble à des mots d'adulte, mais au fond, de tout un chacun, les mots d'adulte nous ramènent à l'enfance. Les mots de ce livre-là nous ramènent à notre enfance. C'est magnifique. Vous avez vraiment, et sans blesser les auteurs qui écrivent des romans, un roman, c'est romancé, c'est une histoire, on nous emmène, on nous balade dans quelque chose. C'est tiré d'une réalité, certainement, mais les textes de poésie, paf, tout de suite, on est dedans. On est dans la poésie et on reconnaît. Je suis d'accord avec vous. Finalement, je me dis que c'est quand même compliqué d'écrire de la poésie, parce qu'on est sur, en général, une page ou deux pages. Et en fin de compte, avec peu de mots, il faut être déjà dans une histoire, dans l'histoire, avec vraiment peu de textes. Et même quand ça se termine, on continue l'imaginaire. On est là, on se dit, oui. Il y aurait peut-être une suite. Il y a la fin d'une guerrière guyanaise, par exemple. La fin de ce poème, c'est « Issue du métissage, plusieurs visages m'habitent, étrange mélange de races liées par un seul sang rouge. » On est dans l'imaginaire. Si on n'a pas vu le début, on se dit, oui, mais elle est guyanaise. Donc elle a des origines africaines. Mais moi aussi, je suis de la Martinique, ou juste de la Guadeloupe, mais j'ai des origines. Donc on est encore dedans. On se balade à travers la poésie, comme dans notre propre vie, dans notre image générale, tout en gardant, en mémoire, ce que l'auteur nous dit et nous donne. Vraiment, on a 15 minutes de messif. Il fallait vraiment qu'on parle avec vous de ce livre, et de toutes ces merveilles. Je tombe sur ce titre-là, « Les merveilles, laisse-moi t'enchanter et te révéler ce qui va se passer dans cette nuit de splendeur. » Alors on va chercher, on se dit, et si on disait ça, notre amoureux, on rentre à la maison, « Laisse-moi te... » Oh là, on lit ça dans le livre. Bon, Jacques a utilisé phrase-là, comme je disais, on crie, crie. Donc c'est ça, la poésie. Et ce qu'on te dit, on vit notre vie souvent comme une poésie, parce qu'on n'a jamais fini de l'écrire. On n'a jamais fini d'écrire ce poème, celui de la vie. Et merci pour ce livre-là, franchement. Alors si je peux me permettre... Ah non, il faut se permettre, beaucoup même, il faut beaucoup se permettre. On va se quitter dans un petit moment, dans deux, trois minutes, deux minutes. Donc, allez-y. Voilà, si je peux me permettre, donc du coup, si des personnes veulent me rencontrer, je suis en séance de dédicace samedi matin à la librairie générale du Moule. D'accord. Donc ça, c'est... Samedi là, hein ? Ce samedi de 10h à 13h. OK. Donc, samedi prochain, rendez-vous avec Patricia... Patricia. Voilà, vous voyez, c'est pas encore resté dans ma tête. Patricia Triplé, qui nous a écrit ce recueil, qui nous invite à cette... Alors, c'est une séance de dédicace à la librairie générale. C'est pas un vernisage, j'allais dire un vernisage. J'ai tellement parlé de toi, tu vois. Et puis la deuxième chose, je suis actuellement en train de travailler sur un très, très beau projet avec Une Voix, une Histoire, qui est une maison d'édition d'audiobook. Donc parce que mon livre va sortir également en audiobook sur Une Voix, une Histoire. dont la fondaderie, c'est Manixière Titeka. Et je l'ai déjà dit, mais je me répète, je n'aime pas les choses sames. Donc en fin de compte, ce projet s'appelle La Voix des Marrons. Et en fin de compte, j'ai sollicité des personnes de mon monde, mais également des artistes que j'aime, des auteurs, et qui vont venir déclamer, qui vont offrir leur voix pour pouvoir déclamer les poèmes. Super, c'est magnifique. De Martinique, Guadeloupe, Guyane et Haïti. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous aussi, chez vous, apprenez à déclamer. Parce que quand on est là, on travaille, on apprend. Mais des fois, on prend un livre ou un recueil et on a envie d'apprendre. Faites pareil avec les enfants. Apprenez à déclamer. C'est ce qui est magnifique. C'est quand on l'a avec le cœur, c'est quand on l'a avec les tripes. En tout cas, merci beaucoup. Le temps passe vite. Ensuite, une préface de Mme Christiane Taubira pour ce livre, Résilience Tchor. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui écrit également, qui publie beaucoup aussi ce qu'elle écrit sur les réseaux. En tout cas, merci. Merci d'être venue. Et là aussi, les éditions Nègme Maron vous proposent cet ouvrage et son auteur vous propose cet ouvrage à 15 euros pour que ça soit à la portée de tous, pour que tout le monde puisse accéder à ces ouvrages. Et nous disons merci à Didier Manette et merci à vous, chers auteurs, de venir jusqu'à nous pour nous apporter vos ouvrages. C'était une matinée vraiment en littérature pour ceux qui ne prennent pas le temps de pousser leur enfant et qui ne prennent pas le temps eux-mêmes de lire. Allez-y, faites l'effort. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un très, 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 très beau recueil. Merci en pile. Merci beaucoup. Merci beaucoup.